Après des débuts difficiles en Australie, pourri à rose, place au Grand Prix de Chine, bienvenue à Shanghai, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est avec ce deuxième Grand Prix capable peut-être d'enfin montrer le potentiel de l'équipe, c'est parti ! Bon, profitons d'une piste libre, voyons ce qu'on peut en faire, avec de nouveau des conditions nuageuses comme on avait eu la dernière fois en Australie. En tout cas, on profite vraiment des améliorations aéros de la voiture, je la sens bien plus équilibrée. Je vous dis, à part travailler un peu le châssis et la fiabilité de la voiture, ce début de saison est très prometteur, mais il ne faut pas se relâcher. On est même bon sur les freins alors que je pense trop de balance à l'avant. Mais malgré tout, la voiture répond plutôt bien. Un petit peu de sous-virage, mais on n'a pas eu de voiture en califre comme on a eu en Australie, avec un train arrière qui baladait partout. Ici, j'ai l'impression d'être un peu plus sur une slot car, une petite voiture Scalectrix, mais... Allez, là, on peut garder le pied dedans. Avec la bagnole qu'on se paye, il y a moyen que ça tienne. Voilà, parfait ! Satisfait de cette sortie de courbe. Allez, on peut aller chercher Pierre qui est plutôt capable d'aller chercher la Q3 sans trop de difficulté. On devrait pouvoir faire pareil. Allez, le chrono et on se met 14e. Ça devrait suffire pour passer la Q. Alors, les résultats de cette première qualification. Bottas, Verstappen devant, avec Hamilton en outsider. Forcément, les McLaren sont là dans le top 10. Sainz et Norris. Bon, quant à nous, Gasly est 6e et nous, on est 14e. Donc, on corrige un petit peu le tir, mais attention tout de même au setup de la voiture parce que j'ai l'impression qu'on est pas loin quand même d'essayer de faire quelque chose de bien. Ce tour était pas parfait, loin de là, mais on avait quand même de bonnes choses. Et derrière, élimination de nouveau pour les Alphas, les Williams et les As. Allez, la Q2. L'occasion pour nous d'aller chercher notre première Q3 cette saison. On a un peu réajusté ce qu'on pouvait sur la voiture pour pallier au défaut du tour de la Q1. Et c'est là que je vois que je dois travailler sur le châssis. Il reste 5 minutes. On est bien dans ce secteur-là également. Voiture bien plus agréable au pilotage. Bien meilleure sortie. On est beaucoup moins dépendant du train avant. C'est très bien. Je pense qu'on peut faire quelque chose de mieux. Alors j'ai pas dit exceptionnel, j'ai dit mieux. Un petit peu de sur-régime. Et on se place quatorzième. C'est compliqué sur un tour la voiture. Alors est-ce que c'est Lya ou est-ce que c'est moi ? Mais sur un tour, je suis largué en qualif. C'est surprenant. Mais la voiture fonctionne bien. Mais sur un tour ou deux tours. J'ai fait un deuxième tour après le tour que je vous ai montré. J'ai enchaîné. Y'a rien à faire. La voiture ne fonctionne pas. Je comprends pas. C'est pas la première fois qu'en début de saison avec cette voiture on a du mal. Mais là, j'ai l'impression que je suis plus lent, juste plus lent, manque de relance, etc. Et quand je vois Pierre, Pierre qui nous sort une deuxième place à l'issue de cette séance, je me dis mais y'a quelque chose que je comprends pas dans la voiture, quelque chose qui ne va pas sur la voiture. Il faut absolument vite le trouver pour la suite de la saison. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Le tour de ce circuit de Shanghai débute par les interminables virages 1 et 2 particulièrement difficiles à négocier. Le circuit compte au total 16 virages et mesure 5,410 km. C'est sur la très longue ligne droite que les pilotes ont la meilleure chance de doubler et on atteint ici les 320 km heure avant la zone de freinage du virage 14. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut être plus nombreuses. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Alors on ne peut rien faire sur un tour, vous l'avez vu. La voiture est tributaire de son talent à tenir le pavé. Pour l'instant, on a donc des grosses difficultés à ce niveau-là. Pour le reste, les choses sont plutôt faciles pour Pierre Gasly qui va de nouveau s'élancer aux avant-postes. La mauvaise nouvelle, c'est que Hamilton perd le contact avec Bottas qui est seul en première ligne aux côtés des Red Bulls et des McLaren. Donc Pierre sur la deuxième ligne encore une fois. On espère que cette fois-ci, la fiabilité sera au rendez-vous. Quant à nous, on est dans la même situation qu'en Australie. Voilà, pas de pluie attendue, nous dit Jeff. Mais au-delà de tout ça, la situation est quand même préoccupante. Pourquoi cette voiture est incapable sur un tour de chauffer, de se mettre dans de bonnes conditions et tout simplement d'être performante ? Alors, j'ai essayé de regarder, j'ai cherché un petit peu, mais j'ai peut-être un peu de perte au niveau des motricités en sortie de virage. Et surtout, je sous-vire en entrée, au milieu et en sortie de virage. Donc vraiment, le train avant ne va pas du tout. Alors, j'ai quelques améliorations au niveau aérodynamique, mais je pense qu'il faut vraiment travailler le châssis. C'est plus un problème de châssis vraiment qu'au niveau aéros parce que j'ai tellement d'évolution aéros que je suis dans le coup. J'ai fait beaucoup plus de travail sur cette partie-là de la voiture que sur le châssis en lui-même. Donc, on va peut-être injecter un petit peu d'argent dans le département châssis pour vraiment combler ce problème. Au niveau moteur, la puissance, on l'a vu en Australie et on le verra encore ce week-end, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut un peu de chance et sur un tour, la voiture n'arrive pas soit à mettre en température, soit au niveau du setup. Je manque quelque chose, mais vraiment, sur un tour, ça ne marche pas alors qu'en course, on a une bombe. Alors, vous me dites, oui, les points, ça se prend le dimanche, mais ce serait quand même beaucoup plus simple de se faciliter la vie en étant 5 ou 7e plutôt que 15e. En tout cas, je vais voir comment la course va se dérouler. On se rappelle que l'année dernière, on s'était fait tacler par une Williams. Ça devrait mieux se passer cette fois-ci. En tout cas, on va tout faire pour le 2e Grand Prix de la saison. On va débuter dans un instant ici à Shanghai, où on espère au moins ramener de nouveau des gros points pour déjà penser au top 3 au niveau constructeur. Allez, on lance le 2e Grand Prix de cette saison. C'est parti ici à Shanghai. On a beaucoup patiné. Ça ne nous empêche pas de prendre le dessus sur Romain Grosjean et Jack Aitken. On a manqué de percuter l'une des Aston Martin, celle de Stroll, qui est aux côtés de Leclerc. Ferrari toujours engluée dans le peloton. On est à l'extérieur. On ne va pas pouvoir passer. On va pouvoir avoir une meilleure sortie peut-être que l'Aston, oui. Ouh, c'est chaud. On prend l'avantage sur le Canadien qui a perdu beaucoup de choses dans cette manœuvre. Et on arrive presque à la hauteur d'une des Ferrari. Il y a eu contact. Je ne pense pas qu'on ait abîmé la voiture. Non, mais on a touché légèrement l'Alpine d'Esteban. On a eu un drapeau jaune pendant quelques instants. Je pense que c'est simplement parce que les voitures étaient ralenties. Alors, vous avez vu qu'au niveau stratégique, on est parti avec beaucoup moins de poids que la dernière fois parce qu'au niveau de la gestion du carburant, la voiture est douée. Donc, autant éviter de se mettre deux tours de marge. On n'en a pas besoin. La voiture ne consomme pas plus que cela. Allez, on est bien par rapport à Ocon. Hamilton. Regardez en moteur, on est vraiment au-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ces qualifs ? On efface le pilote français. Et on fait notre retour dans les points avant même la fin du premier tour. Devant, on a bien l'avantage pour l'une des Mercedes. C'est donc Bottas. Et où est Hamilton dans l'affaire ? Où est la deuxième Mercedes ? Il doit être bien loin. Oui, il n'a pas pu remonter. Alors, on est dans le top 10 pour l'instant. On est content du côté de Jeff. Moi aussi, je vous avoue. J'aimerais bien jouer vraiment les gros points. Parce que se contenter de la cinquième place en Australie, c'est une bonne chose. Mais ça ne nous emmènera pas là où nos ambitions... On voudrait qu'on soit au classement final. De nouveau face à une Ferrari, comme souvent Ricciardo, qui a du mal à s'acclimater à la Scuderia. Maintenant, il arrive dans une équipe qui ne va pas bien. Là où, par contre, chez McLaren, on continue sa bonne forme. Oui, je sais qu'on est assez bien au niveau de l'ERS. Mais on va le garder pour le secteur le plus intéressant, à savoir la ligne droite. Pas encore de DRS, donc il faut vraiment jouer avec le mix. Regardez qu'en mélange standard, on ne consomme pas bien au contraire. Allez, à la relance ici. Et regardez, on a un grip en virage, ça aussi. On a une voiture qui est bien mieux. Mais regardez ça, c'est hallucinant ce qu'on a comme talent. Dans le capot moteur. Allez, la Ferrari qui va, elle aussi, relâcher son effort. Quoique, il lâche pas, il lâche pas. On l'emmène un peu loin. Ça ne te permettra pas, Ocon, de repasser. Bottas qui enfonce le clou. Meilleur tour de nouveau pour le Finlandais. Et on va nous mettre les pneus hard pour le deuxième relais. On va rentrer un peu plus tôt. C'est vrai qu'on a usé beaucoup de gomme lors des essais du vendredi. Mais je vais quand même vérifier à ce qu'on nous mette des médiums et pas des hard. On s'en occupera après Perez qui a des gros problèmes de motricité. Oh, Perez, on y va. On y va. Et on passe. Et on passe l'Aston Martin sans aucune difficulté. Oh là là, à l'extérieur. C'est un de mes plus beaux dépassements depuis longtemps. Quel gap avec la Calife. Je comprends pas vraiment. Faudrait que je prenne le plein et que je fasse 5 tours pendant la tournée, pendant toute la Calife, jusqu'à ce que je sois au bon endroit au bon moment. C'est un peu ça l'idée. Faudrait faire un stint de 5 tours en Calife et advienne que pourra. Attention sur les freins. C'est un petit peu limite. Ah, du coup, j'ai sous-viré. De quoi peut-être aider Perez, le DRS pour la première fois de ce Grand Prix de Chine. Et on attaque et on remonte. Et on a freiné trop tard. Du coup, c'est Perez qui repasse. Bah oui, bah voilà. Jeff, c'est pas le moment ! Oh ! Oh, est-ce que la stone peut repiquer ? Ça m'étonnerait pas. Il est à côté de nous, il est à côté de nous. On va lui laisser la place. Mais sans plus. Les pneus, ça devient inquiétant. 23%. On essaie de gérer un petit peu tout à la fois là. C'est compliqué. Ah, il m'en a demandé nos pneus médiums. On est un peu loin pour avoir le DRS par contre face à Gviat. Et devant des écarts importants tout de même pour Bottas qui file vraiment. Alors nous, au classement constructeur, il est important de garder Alpine à l'œil. Et déjà des retours dans les stands. Dompierre d'ailleurs. Alors, on va me faire rentrer déjà après 5 tours. Je serais d'avis de garder les gommes un tour de plus. Aller jusqu'à la fin du 6ème tour. On aurait des médiums un peu plus en forme. Et s'il y a Safety Car, ça peut être aussi une opportunité. On reste en mélange riche, je ne l'ai pas oublié. Parce que oui, la McLaren de Lando a du mal à trouver la motricité. Albon et Gviat sont un peu coincés. Pour l'instant, je vous rappelle que tout le monde est rentré. Et qu'on se bat à la régulière quasiment pour la tête de course. Non, j'exagère bien sûr, mais... Si on sort bien de la courbe, on peut essayer déjà de passer l'Alpine voir la Red Bull. qui est la voiture dont on a l'équivalent en termes de performance. Je rappelle, la Red Bull. Par contre, les pneus tendres commencent à montrer des signes de fatigue. On doit corriger dans la grande courbe. Alors, DRS pour tout le monde. Ça va un petit peu neutraliser les performances. On va essayer par là. Puisque comme ça, on ne le gênera pas s'il rentre au stand. Et on passe l'Alpine. Et tout le monde rentre. On va mener un tour. On va emmener ces pneus tendres un tour plus loin. On va essayer en tout cas de faire fonctionner cette stratégie. Avec techniquement Romain Grosjean qui n'est pas rentré non plus sur la deuxième des Alphatori. Russell également encore en piste avec la Williams. Latifi également sur la Haas. Et bien voilà, un petit peu une situation particulière. On mène ce Grand Prix de Chine. Alors qu'en est-il au niveau vraiment de l'usure des gommes ? 35% à l'arrière. C'est assez uniforme malgré tout. Allez, on va rentrer à la fin de ce tour. On a fait l'appel au stand. Il n'est pas encore un appel au secours. Et on va voir un petit peu ce que va donner cette stratégie. Avec des pneus un peu plus en bonne forme. Allez, 80 km heure. Voiture de sécurité. Landonoris qui abandonne. On est dans la pitlane sous le safety car. Et bien voilà, l'abandon de Landonoris. On rentre également pour l'une des Williams. C'est peut-être la bonne pioche du Grand Prix pour nous. Tout le monde est sous Delta, mais pas nous. On est quatrième pour l'instant. Et bien voilà, on va donc économiser. Et on se retrouve au septième tour en quatrième place. Alors, qui est devant nous ? Et qui n'a pas ravitaillé ? Pierre n'est pas loin. Où est Pierre ? Oh, c'est Pierre qui a abandonné. C'est pas possible. Je viens de voir que c'est la deuxième Yarros qui a mis malheureusement Pierre à l'abandon. Il faut vraiment régler ce problème de fiabilité pour Pierre. Sinon, on va avoir une saison catastrophique. Et bien nous sommes le dernier espoir. Ah, et Jeff qui nous confirme l'abandon de Pierre. Catastrophe pour l'équipe. Alors là, par contre, on est sur une stratégie où nous avons les pneus les plus frais. Et des quatre voitures de tête. Va-t-on aller chercher quelque chose ? Derrière Albonne, Romain Grosjean est en pneu Hard. Là aussi, il faudra surveiller l'Alpha Tori. Peut-être une bonne pioche pour le français. Oh Pierre, Pierre, Pierre. Quel dommage. Quel dommage. Ah, je suis assez dépité de l'info. Bon, la safety car ne devrait pas durer longtemps. On économise un petit peu de carburant malgré tout pour essayer de rester dans le rythme. Mais quel dommage. Quel dommage. Alors, j'en profite que l'on soit sous safety car pour vous parler un petit peu. Euh... On pourrait croire à un crash gate. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ça ne vient de me sauter aux yeux. Pierre qui abandonne au moment où je rentre dans la pit lane. Ça nous rappelle un peu Singapour 2008. Mais ce n'est pas du tout l'idée. Bien au contraire. Je me serais bien passé d'un abandon de la deuxième Yaro. C'est-à-dire qu'il faut donc fiabiliser la voiture. On l'a déjà dit. Mais je le répète. Donc ce tour sous safety car nous montre plusieurs choses. Déjà, eh bien, que devant Bottas reste l'homme de tête du championnat. Il va défendre sa croûte chèrement. Ensuite, eh bien, Verstappen va prendre des points. Et c'est Red Bull, une nouvelle fois, qui va faire la bonne opération au classement constructeur. Puisque derrière, eh bien McLaren se met troisième. Mais Sainz n'est pas loin non plus. Donc l'un dans l'autre, la lutte pour la troisième place, elle va commencer à être difficile entre Alpine, Alfa Tori, moi, enfin Yaroz et McLaren. Donc il faut rapidement remettre la voiture de pierre en état parce qu'il peut nous faire des coups d'éclat. Mais il faut qu'elle aille au bout l'auto. Et c'est déjà le cas en Australie où la voiture a un gros problème technique et maintenant l'abandon. Donc vraiment, il faut réussir à régler ce problème. Allez, la safety car qui va s'effacer à la fin de ce huitième tour de course. Tout est possible. Peut-on aller gagner ? Je pense. En tout cas, on va tout faire pour aller s'imposer dans ce Grand Prix de Chine. On rappelle qu'on n'a jamais gagné deux Grand Prix. On a fait une deuxième place aux Etats-Unis derrière Alexander Albon l'année dernière. Est-ce qu'on va avoir la première victoire en Grand Prix d'une Yaroz ? Peut-être aujourd'hui avec cette relance qui va s'opérer dans quelques instants sous le commandement de Valtteri Bottas. Il va falloir bien chauffer tout ça. Allez, on est bien reparti. On est très bien reparti. Drapeau vert, on roule en Chine. Neuvième tour de Grand Prix. Alors attention Alexander Albon derrière. Il y a Sainz devant qui peut être aussi un gros client au podium. Il ne faut surtout pas laisser filer la Merco. On a freiné tard les pneus un petit peu entamés quand même. On va utiliser le mode Overtake bien sûr. Mais là où c'est plus intéressant pour nous, c'est-à-dire pas ici. Ouah ça va être dur là d'aller chercher une Mercedes. Ah ouais, ils sont chauds les pilotes Merco globalement mais là, c'est hallucinant le gap. La deuxième place est vraiment possible les amis. Si je me concentre et que la voiture ne me lâche pas, il y a vraiment des possibilités. Par contre Sainz, il a des grosses dérives quand même. Le train arrière de la McLaren qui bouge souvent. C'est pas le seul hein, moi aussi. Beaucoup de mal à passer la motricité. Toujours pas de DRS. Par contre, on revient sur Verstappen. L'errance resserre. Albon également. Attention, on est allé un peu au large. Le DRS au programme dans ce onzième tour. Je vais en profiter pour me rapprocher. Et peut-être aller chercher les deux gaillards devant. En dépit de mes pneus qui ont l'air de surchauffer légèrement. Alors par contre, Verstappen a déjà perdu le DRS sur Bottas. Désolé d'habitude. Je me dis que c'est peut-être la bonne pioche pour aller rechercher la McLaren. Ou je peux changer quelque chose pour rapprocher ma voiture de celle de Sainz. C'est vraiment dans la sortie. Regardez, lui aussi, il est en difficulté avec ses gommes. Ça chauffe, ça surchauffe. Peut-être qu'il fait plus chaud que prévu aussi, au niveau des températures. Je sais pas où en sont les pressions de mes gommes. Mais je dois être un petit peu plus haut que prévu. J'avoue que là, le soleil qui nous frappe à ce point-là, depuis le début du week-end, c'était pas encore arrivé. Donc on a peut-être des surprises chez McLaren comme chez Yarrows. Alors je me bats avec les boutons sur le volant. Et on fait le meilleur troisième partiel. Je me mets en première pour essayer de faire tourner avec le frein moteur, mais... On se rapproche, mais on a pas encore la motricité pour aller le chercher. Mais on est proche, on est proche de la McLaren. Il faut trouver la bonne opportunité. Je croyais que Bottas avait un problème. Voilà, c'est ici que je vais devoir faire la différence. C'est là où j'ai le plus de mal. Peut-être me mettre en 3, finalement. Mais non, mais même en 3, j'ai pas la motricité. J'ai pas la solution pour sortir de ce virage mieux que... La McLaren et à force de chercher, je perds du temps. C'est le seul endroit où je peux créer une différence suffisante pour aller le chercher. Quand je bloque pas mes roues comme ici. Allez, dernier tour, il nous faut ce podium ! On va aller le chercher. Abandon de Magnussen. Terminé pour le Danois. Une hasse au tapis. Surchauffe exceptionnelle des pneus, là. Ça va devenir très compliqué. J'ai pas réussi. Et en plus, maintenant, j'ai Albon sur le palto. Non mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va y aller, hein. Il sent complexe. Il aurait tort, tiens. Ouah, je suis remonté à une seconde, donc j'ai pas le DRS sur Sainz. Donc vraiment, mes gommes sont... Elles sont pas si flinguées, hein. Elles sont juste, ouais, en surchauffe. J'ai 5-10 degrés de trop. Du coup, je bloque mes roues. Attention, malgré tout, il y a drapeau jaune. Eh bien, les amis, on va pas avoir le podium. J'ai vraiment cru qu'on allait aller le chercher, celui-là. On passe la hasse de Magnussen et Bottas qui finit le travail. Meilleur tour pour le Finlandais. Deuxième victoire. Et quant à nous, eh bien, on termine quatrième et on sauve les meubles. Mais quelle déception ! C'est l'end de la race. On se voit dans le parc fermé. Les visages vont être radieux à l'usine après une telle course. L'équipe entière s'est mobilisée pour décrocher cette victoire à Shanghai. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir. Et ils le méritent bien. ... Quelle remontée de notre part ainsi que de la part de Romain Grosjean. Nous sommes les deux plus belles progressions de cette course. Malgré tout, on aurait espéré aller chercher un podium. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais juste, les pneus n'étaient plus dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Bottas qui fait encore un très beau week-end. Parfait cette fois-ci. Albon derrière nous a failli nous shipper ce pied de podium. Malheureusement, parmi les abandons, on doit compter deux voitures. Celle de Pierre et celle de Lando Norris. Magnussen est malgré tout classé alors qu'il a lui aussi dû abandonner. Et Guanyoudzou en grosse difficulté avec une pénalité pour Latifi et Giovinazzi. Au classement général, on prend l'avantage par rapport à Hamilton qui lui n'a pas marqué de points ce week-end. De Bottas et Verstappen sont devant. Déjà, un bel écart entre les deux. Pour la suite, Pierre quitte la dixième place. Il chute la neuvième place. Au classement équipe, on prend la troisième place à Alpine qui s'est vu dépossédé du troisième rang. Logiquement, devant McLaren et AlphaTory qui ont fait aussi un bon week-end. Des points désormais pour Ferrari, Aston Martin et AlphaTory derrière. Toujours zéro pointé pour Alpha, Haas et Williams. Alors, un petit point sur la situation de la R&D. On est quasiment bloqué dans beaucoup de domaines. Mais donc, on va investir parce qu'il le faut dans la fiabilité de la voiture. Pour nous comme pour Pierre finalement. On ne peut pas faire trois évolutions bien sûr. En termes de capacité, on a un petit développement à 875 points. On va le prendre aussi. On va fiabiliser la voiture. L'événement au niveau budget maintenant, ce sera au niveau des infrastructures. De voir si on peut débloquer la production de ressources. C'est 15 millions tout de même. Contrôle qualité, délai de fabrication et trois améliorations en même temps. Pour la chaîne motrice, on n'en est pas là. Par contre, ce que l'on peut faire, je garde un peu au niveau de la fabrication. Améliorer les délais. Le contrôle qualité pour 9 millions. Ce serait intéressant malgré tout de vérifier le contrôle qualité parce qu'on ne peut pas trop se planter finalement sur la fiabilité de la voiture au niveau de l'aéro et du moteur et du châssis. D'accord, mais au niveau fiabilité, on est vraiment dedans avec Pierre qui a quasiment perdu deux top 5 en deux courses. Et on ne peut pas laisser ça plus longtemps se faire. Donc, on a déjà placé les futurs événements et on aura surtout un entretien médiatique qu'on va vivre ensemble tout de suite. C'est super d'être de retour au quartier général et je dois dire que les changements ne passent pas vraiment inaperçus ici. Passons aux questions. Vous êtes en haut du classement des constructeurs. Comment faites-vous pour marquer tous ces points ? Alors, on doit quand même pouvoir plébisciter le châssis. Mais on a quand même une aéro qui est exceptionnelle. Donc, on va pour l'instant mettre un petit peu de morale à tout le monde. Vous avez négocié des contrats avec de nouveaux sponsors. Cet apport financier est-il important pour l'écurie ? Constant, amélioration du châssis, le moteur, voilà, résistance des pièces parce que c'est la réalité effectivement. On a besoin de ça. Votre deuxième pilote n'a pas chômé ces derniers temps. C'est toujours agréable de voir ce genre d'engagement. C'est formidable, oui. Merci Pierre. Visez-vous le championnat des constructeurs cette saison ou juste quelques points ? Beaucoup de points, quelques podiums… Quelques podiums… Un peu de chance me dérange. Le partenariat avec votre deuxième pilote est-il prévu pour du long terme ? Ou allez-vous chercher un remplaçant si votre écureuil effectue une belle saison ? Il n'a pas de soucis à se faire. Oui, c'est vrai que Pierre est pour l'instant un très bon élément. Et comme toujours, c'était un plaisir. Merci beaucoup. A la prochaine. Je ne vais pas vous mentir que Will Bruxton en doublage c'est un peu compliqué. Bon, on remonte un petit peu les finances. On est repassé à 5 millions avant le troisième meeting. Alors au niveau de la R&D, on regarde un petit peu où on en est. Pour l'instant, les pièces continuent d'évoluer. On est toujours au coude à coude avec notre ami Red Bull. Bon, le châssis aura une petite amélioration. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose avec nos 1000 points ? Non, on n'a pour l'instant rien. Donc il va falloir financer finalement la possibilité d'augmenter les capacités d'amélioration moteur. Mais on a encore du boulot, vous voyez, au niveau aéros. Au niveau châssis, on a encore un point ou deux à améliorer. Et ensuite, la fiabilité. Donc on a du boulot. On va fiabiliser la voiture en ce début de saison parce que la performance est là. Mais on ne va pas au bout du Grand Prix. Surtout pour Pierre. Voilà donc pour ce Grand Prix de Chine. Rendez-vous à Zandvoort. Troisième épreuve du calendrier aux Pays-Bas. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième course. Rendez-vous dans quelques jours pour vivre un Grand Prix qui s'annonce compliqué. On verra si on peut résoudre notre problème sur un tour. Salut !